Avec cette chaleur, rien de tel pour les chanceux qui sont en vacances que d'aller chercher la fraîcheur en altitude en Auvergne. Nathalie Chiesa et Patrick Delanne ont pris la route des volcans de Volvic et ont croisé des randonneurs ou plutôt des trailers très différents. Regardez. Des volcans et des hommes. En quelques années, l'Auvergne s'est imposée comme le paradis des trailers. Ses coureurs à pied, avides de grands espaces et de liberté. Parmi eux, ce matin, au départ de la course, Charlie Bancarelle, 88 ans. Très vite, l'octogénaire suscite l'admiration. Vous savez quel âge ? Moi, ça me fait 88 ans. 88 ans et vous faites la tri de 40 kilomètres ? Bien sûr, oui. Comment ça se fait que vous courez à cet âge-là ? Donnez-nous la recette. Alors je leur réponds, dans quelques jours, je vous la verrai, je vous le marquerai sur un papier. Je le trouve admirable parce qu'à son âge, avoir la forme comme ça, c'est super. Au-delà de l'exploit sportif, beaucoup sont présents pour traverser des paysages auxquels ils n'ont pas forcément accès le reste de l'année. Une façon aussi de célébrer les 40 ans du parc national des volcans d'Auvergne. Les trailers, aujourd'hui, ce sont des gens qui comptent de plus en plus de faire des kilomètres, des dénivelés, etc. Nous, on a voulu revenir à l'origine. L'origine des trailers, ce sont des gens qui courent, mais qui découvrent en même temps un paysage, des hommes, une culture, un patrimoine. Merci beaucoup. A regarder ces mollets, on a du mal à y croire, mais avant 50 ans, Charlie n'avait jamais fait de sport. Malgré la chaleur et les 800 mètres de dénivelé, ce grand-père originaire du Cantal a bouclé les 15 kilomètres de son trail en un peu plus de deux heures. Juste avant lui, c'est Clément, 18 ans, le Benjamin de la course, qui a franchi la ligne d'arrivée. C'est extraordinaire. Continue comme ça. Si je pouvais faire autant que vous. Si tu y arriveras. Moi, j'espère encore en faire. J'espère encore en faire. Le parcours est super, magnifique, mais il faut faire attention quand même. J'ai bien géré, ça a été impeccable. Après les trailers, demain, ce sera au tour des randonneurs de s'accaparer les paysages. Et en période de canicule, le meilleur moment de la journée est sans doute le petit matin. C'est aussi la nuit.